Vous l'entendez, c'est une grande joie, c'est une grande satisfaction, bien sûr, pour cette élection, mais c'est une double satisfaction. C'est bien sûr d'avoir Emmanuel Macron aujourd'hui président de la République, c'est un événement extraordinaire, qui résonne en Europe et qui résonne dans le monde entier, pour des tas de raisons, mais c'est aussi la satisfaction du score, plus de 65%, c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup de Françaises et Français ont répondu d'abord au projet d'Emmanuel Macron, mais aussi ont répondu à la lutte contre le Front National. On a vu quelques alternoiements au soir du premier tour d'un certain nombre de responsables politiques. C'est extrêmement sain que dans cette société et dans ce pays, les gens n'aient pas écouté ces sirènes-là, et ce soit massivement, on va massivement voter pour Emmanuel Macron. On a en même temps une grande responsabilité. Je crois que dès demain, il va falloir mener, un, le combat des législatives, il va falloir le mener en ayant écouté les messages qui ont été donnés dans ce score, c'est-à-dire de la manière la plus ouverte possible. Mais moi, je ne suis pas en souci pour ça, parce que c'est l'essence même du projet d'Emmanuel Macron, c'était cette ouverture, ce large rassemblement, et c'est ce que nous allons faire lors des législatives. En même temps, le plus dur reste à faire pour convaincre les Français qui n'ont pas forcément voté pour le programme d'Emmanuel Macron. Oui, mais je crois que c'est assez classique, ce n'est pas nouveau. Dans la Ve République, on n'a jamais vu un président de la République qui faisait 45% au premier tour et qui rassemblait derrière une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est tout l'enjeu qui est devant nous. Vous savez, on nous a annoncé à chaque fois de grandes difficultés, grandes difficultés pour qu'Emmanuel Macron soit candidat, pour qu'il ait ses signatures, grandes difficultés pour qu'il soit au premier tour, grandes difficultés pour qu'entre les deux tours, il arrive à convaincre. Et moi, je n'ai pas de souci là-dessus. Bien évidemment, c'est beaucoup de travail. C'est une grande responsabilité parce qu'il y a beaucoup d'enjeux devant nous. On a beaucoup exprimé de sujets, de grandes réformes à produire. Et pour produire ces grandes réformes, il faudra une majorité solide. Et c'est l'enjeu qui est devant nous dès ce soir.